La dernière fois, on a travaillé sur la configuration électronique SPDF. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre 2. On va parler du tableau périodique. Monsieur, en classe 8 et 9, on a parlé du tableau périodique avec la configuration électronique K1. Mais aujourd'hui, on va définir ou on va parler du tableau périodique et comment peut-on trouver la position de n'importe quel élément dans le tableau périodique moderne en utilisant la définition de la ligne colonne groupe, mais en utilisant la configuration électronique SPDF. Donc, au début, laissons-nous travailler sur le tableau périodique. C'est quoi le tableau périodique ? Alors, monsieur, c'est le tableau de Mandelièvre qui a proposé une classification périodique dans l'ordre de l'augmentation des masses atomiques moyennes et sur la répartition périodique régulière des propriétés chimiques et physiques des éléments connus à son époque, 70 éléments. On voit les classifications, monsieur K1, selon la masse atomique ou le nombre de masses. Après, les chimistes disent que c'est impossible d'arranger les éléments chimiques selon la masse atomique. Pour cela, les chimistes arrivent à proposer ou à construire le tableau, ce qu'on appelle le tableau périodique moderne. Ce tableau est constitué de sept lignes. Donc, on a sept lignes et dix-huit colonnes. Donc, monsieur, pour le tableau périodique moderne, on a sept lignes et dix-huit colonnes. Les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de Zad. Alors, dans ce tableau périodique, on a dit qu'il y a sept lignes. Alors, c'est un, ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De même, la colonne, monsieur, pour les colonnes, on a la colonne 1. Ici, c'est colonne 1, colonne 2. Ici, c'est colonne 18. Donc, colonne 1, 2, etc. C'est 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, on a sept lignes et dix-huit colonnes. De même, les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Zad. Alors, le premier élément dans le tableau périodique, c'est H de numéro atomique Z égale 1. Deuxième élément, c'est H de numéro atomique égale 2. Mais pourquoi la position de ces éléments est comme ça ? Pourquoi, monsieur, pour l'hydrogène et pour l'hélium, l'hélium se trouve dans la colonne 1, l'hélium dans la colonne 18. Donc, on va voir pourquoi il y a de vides entre ces deux éléments. De même, ici, pourquoi il y a des vides. Donc, comment les chimistes passent à ranger les éléments ? Comment les chimistes mettent chaque élément dans la case convenable ? Alors, comment peut-on indiquer, comment peut-on préciser la position de chaque élément chimique dans le tableau périodique ? Pour savoir la position, il faut bien sûr indiquer la ligne et la colonne, de même au groupe. Donc, le principe de construction du tableau périodique moderne. Le tableau périodique moderne est rempli ligne par ligne de gauche à droite. Il consiste à arranger les éléments chimiques dans l'ordre croissant du numéro atomique des éléments chimiques. Ce qu'on a dit maintenant. Les éléments chimiques dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, par la configuration électronique, sont placés dans une même colonne. On va bien comprendre ça. C'est quoi, même nombre d'électrons sur la couche externe ? Mais ici, on a travaillé sur le sous-niveau d'énergie. Alors, monsieur, les éléments qui ont le même sous-niveau d'énergie, par exemple, comme couche de valence, et il y a le même nombre d'électrons, ces éléments se trouvent dans la même colonne. D'accord ? Question ? Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions ? Non. Non. Les éléments chimiques dont les atomes ont le même nombre de niveaux d'énergie par la configuration électronique, sont placés dans une même ligne ou période. Monsieur, c'est-à-dire quoi, même nombre de niveaux d'énergie ? C'est-à-dire, ils se trouvent sur le même niveau ayant le même nombre d'énergie occupée. Il y a, par exemple, deux éléments se trouvent dans le niveau 3, il y a une ligne dans la même ligne. Donc, les éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence, ou ce qu'on appelle le même nombre d'électrons sur la couche externe, se trouvent dans la même colonne. Les éléments qui se trouvent, ou qui ont le même nombre de niveaux d'énergie occupée, se trouvent dans la même ligne ou période. Pour cela, les chimistes font distribuer les éléments de cette manière dans le tableau périodique. périodique. Question ? Bonjour, monsieur. On ne parle pas de quelque autre que ça. C'est le premier slide. D'accord. Monsieur, le tableau de classification, c'est pour bien voir comment les éléments sont arrangés. Vous devrez commencer à écrire ici. Donc, sous-titre, tableau périodique, donc le tableau de classification, mais il sait, est-ce qu'il met le tableau de monde derrière ? Regardez. Bien. Monsieur, on écrit celle-là. Commencez à écrire. Je vais faire l'appel. Je vais juste aller voir. Ah, ok. Mohamed Aati, ça va. Monsieur, je peux poser une question ? Est-ce que c'est ? Non. Est-ce que tu n'as pas à faire la configuration électronique ? Oui. Merci. Ça n'a fait tout ça. Aujourd'hui, nouvelle page. On va commencer par ici. Le principe de construction du tableau périodique moderne. Monsieur ? Oui ? Je peux poser une question ? Pardon. Oui. Alors, on va étudier ça après, Ala. Mais ce que j'ai dit dès le début de cette période, on va travailler sur la ligne, la colonne, le groupe, tout ça, mais en utilisant cette configuration électronique. Ok ? Cette année, on va travailler sur cette configuration, et pas à l'âme. Oui. Et ça, là, vous, tu as une question, monsieur ? Oui. D'accord. Donc, ici, il y a deux propriétés, deux qui sont très importantes, un et deux. Ces deux propriétés sont très importantes. d'accord. C'est qu'il y a deux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de p6 etc monsieur le niveau d'énergie le plus présent dans la configuration électronique par exemple ici c'est que donc c'est alors cet élément par exemple ici c'est l'argon et pardon c'est le lion 10 alors qu'elle il pourquoi il a deux niveaux d'énergie occupée d'accord alors une période est une ligne horizontale du tableau il y a huit périodes à la esthèze n'exemple je veux dire une chose mais un nouvel tableau périodique il n'y sauroui basse n'exemple et nous ça sont représentés ok j'ai un jour d'un coup on n'exemple et nous faisons la salle sont représentés la période et la dernière valeur de un qui est le numéro de niveau d'énergie occupée auquel la configuration électronique est terminée alors tout ça on peut dire les périodes présente c'est le nombre de niveaux c'est le nombre de niveaux d'énergie occuper tout simplement y'a-t-il des questions à propos de période ou ligne non maintenant les groupes c'est quoi les groupes oui jean qu'est-ce qu'on a dit on a dit un deux trois quatre quatre etc on a un aspect aspect d aspect des affaires etc donc lorsqu'on a commencé à écrire on a écrit un as deux deux donc c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 alors on a dit seulement qui se trouve avant le sous niveau présente le nombre de niveaux d'énergie occupée donc ici 2p6 alors le plus grand niveau on connaît c'est niveau 2 oui merci de rien qui a parlé oui 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 quoi la définition de période oui monsieur par exemple si on a l'élément l'élément azote c'est un sat pour écrire la configuration c'est un as deux deux as deux deux p3 est-ce que tu as un problème à propos de la configuration y'a-t-il non non bien monsieur pour trouver la période ou la ligne de cet élément regardez toujours on voit ou on regarde sur le numéro qui se trouve avant le sous-niveau y'a-t-il 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 on va mettre 2 en 2 dans le K on va mettre 2 en 3 en K à quoi tu es à l'autre C'est K2 L, et et M Nous ne pouvons pas faire pour qu'on peut cela n'a pas à tout les éléments oui donc L, et L, et M peut avoir 2 éléments, ça marche mais après non d'accord question ça va alors monsieur pour les groupes et le colonne un groupe est une colonne du tableau il y a 18 colonnes de même monsieur il ya ce qu'on appelle des huit groupes regardez ça ce sont des groupes mais il ya des groupes a et des groupés mais ce n'est pas nécessaire à savoir ça c'est suffisant de dire il ya 18 colonnes et le huit group qu'on a étudié en classe 8 et 9 ça va chaque élément d'un groupe possède la même configuration électronique de leur couche extérieure il y en est les éléments qui se trouvent dans la même colonne possède la même configuration à la fin et la configuration se termine et on est identiquement pour les tous les éléments qui se trouvent dans la même colonne on va voir un exemple les éléments adjacents dans un même groupe du tableau périodique ont des propriétés semblables malgré une masse atomique on a deux points important ici une nouvelle thèse de 1 les éléments qui se trouvent dans la même colonne possède la même configuration électronique de leur couche extérieure ou ont des propriétés chimiques semblables à quitte mais zaka les 16 en classe 9 on a dit les éléments qui appartiennent à la même colonne possède les mêmes propriétés chimiques les éléments qui se trouvent dans la même colonne ayant le même nombre d'électrons de valence ayant le même nombre d'électrons de valence les éléments qui se trouvent dans la même colonne ayant le même nombre d'électrons de valence alors monsieur pour trouver la colonne en utilisant les sous-niveaux d'énergie il faut faire quoi regardez monsieur pour as lorsque les électrons qui ont la plus grande énergie appartiennent au son niveau as le nombre total des électrons est égal le numéro de groupe de cet élément donc le nombre total des électrons est égal le numéro de groupe de cet élément comment peut-on savoir si la configuration électronique se termine par as on a deux possibilités on a deux possibilités ou bien un as un ou bien un as deux oui ou non oui oui c'est le nombre de niveau d'énergie à mon kit koon un as un deux as un cinq as un de même as deux donc c'est le nombre d'électrons de valence ou oui deux donc c'est colonne deux pour le mas c'est clair alors si la configuration électronique se termine par un as il ya ni mon kit koon un as un ou un as deux l'annul as un nombre maximal d'électrons il y en a deux il se termine par un as un il ya ni nombre d'électrons de valence c1 y en a colonne un question alors monsieur maintenant vous pouvez oui j'ai l'un non 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 donc c'est la configuration électronique d'un élément se termine par un as un as c'est-à-dire NS1 ou NS2 CS1 c'est-à-dire C1 c'est-à-dire NS2 c'est-à-dire C2 c'est-à-dire C2 Oui L'an1 est-à-dire c'est-à-dire acquis de l'atome est neutre P+, égale E- égale AZ 1S2 2S2 2P6 3S1 Yeah Quelle colonne et quelle ligne? Colonne 3 ligne 1 Merci Donc c'est ligne 3 car il a trois niveaux d'énergie occupé et c'est colonne 1 car il a un électron de valence Donc vous devrez après décrire ce paragraphe paragraphe 1 vous vous devrez continuer par ici si la configuration électronique se termine par NS on a deux possibilités NS1 NS2 et on peut comme ça trouver la colonne Écrivez monsieur premier paragraphe avec l'exemple Paragraphe paragraphe de même que ce que j'ai écrit maintenant vous devrez l'écrire sur le cahier avec l'exemple qu'est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait quoi le mâche de l'écrire amal non monsieur il a fait ce qu'il a fait avant ou la période ou la l'écrire Les périodes, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. Dans la définition, c'est acceptable comme ça, parce que dans les groupes, vous devrez écrire tout. C'est parti. 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 ... 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 il y a 3D10, d'accord ? Avant 3D10, on a 4S2, d'accord ? Bonne question, Daniel. Regardez, monsieur, où est le plus grand niveau d'énergie ? Est-ce que le 3D rend le plus grand niveau d'énergie à Daniel ? Daniel, est-ce que le 3D se trouve dans le niveau 4 ? Non. Non, donc toujours, on travaille avec le plus grand niveau d'énergie à Daniel. C'est le mode 2. Malgré, il y a le 3D au milieu, mais on travaille sur le 4S, il y a le niveau externe. D'accord ? D'accord, merci. Bonne question. Monsieur ? Oui ? Je n'ai pas entendu votre réponse. Je me nomme elle. Monsieur, si on a comme ce cas, toujours on travaille avec le niveau d'énergie le plus grand. Pour cela, on a 4S, 3D, 4P. Alors, on travaille avec le 4S et 4P. Là, nous 3D, il y a le niveau 3D. Parce que, regardez, lorsque les électrons qui ont la plus grande énergie. Tu as maintenant ? Oui, merci. D'accord. Vous avez terminé d'écrire ça ? Non, monsieur. Monsieur, merci pour votre attention. C'est suffisant pour aujourd'hui. Celui qui a terminé, il peut sortir. Bonne journée, bon week-end. A bientôt. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada